Je reconnais que compte tenu de la situation, je ne peux pas remplir le mandat sur lequel j'ai été élue par le Parti conservateur. J'ai donc discuté avec Sa Majesté le Roi pour l'informer que je démissionne de mon poste de chef du Parti conservateur. Les membres du propre parti de Mme Truss ont été de plus en plus nombreux à lui demander de démissionner après qu'elle a été contrainte d'abandonner la plupart de ses programmes économiques. Le programme, lorsqu'il a été annoncé le 23 septembre, a fait chuter la livre et les marchés des obligations d'État, ce qui a conduit la Banque d'Angleterre à prendre des mesures d'urgence. Cette annonce a été suivie d'une volte-face politiquement catastrophique du gouvernement. Mme Truss a déclaré qu'une élection à la direction du parti serait organisée d'ici la semaine prochaine et qu'elle resterait en fonction jusqu'à ce qu'un successeur ait été choisi. Parmi les personnes qui devraient se présenter à cette nouvelle élection figurent l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak et Penny Mordaunt, ancienne ministre de la Défense. Sous-titrage Société Radio-Canada